Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire offre de service aux professionnels pour réhabiliter, construire ou rénover un établissement médico-social. Pour démarrer cette partie de questions réponses, on a reçu en amont de ce webinaire quelques questions et on va se démarrer par ces trois premières questions pour introduire cette séquence. Je vais laisser la parole à Gaëlle sur une question adressée à la CNSA. J'ai lu sur la circulaire du Premier ministre que des financements seraient consacrés au développement de conseillers en énergie partagée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que Marie-Hélène l'a évoqué tout à l'heure, les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² sont assujettis au décret tertiaire qui est un décret qui prévoit des objectifs de réduction des consommations énergétiques avec des objectifs importants puisque dès 2030 il faut réduire ces consommations de 40%. Donc c'est un enjeu très important pour tous les secteurs de l'économie française et c'est un enjeu très important en particulier pour les établissements médico-sociaux et on identifie bien qu'il y a un gros besoin d'accompagnement sur le sujet, d'aide et une des solutions qui s'est développée ces dernières années ce sont des conseillers en énergie partagée ou des économes de flux, donc des spécialistes, des techniciens qui viennent en aide aux gestionnaires de bâtiments pour les conseiller sur les possibilités d'optimiser leur consommation, sur les opérations à prévoir, voilà. Et donc il y a des projets pilotes qui sont en cours dans plusieurs régions, en particulier en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de Loire et nous avons l'objectif de développer ce type de solution dans les prochains mois en étendant ce type de solution qui présente tout son intérêt, donc à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup Gaëlle. Autre question pour Fininfra Nicolas, concrètement quelles sont les modalités d'accompagnement de Fininfra et comment on vous sollicite ? Oui, merci Julien. C'est très simple de saisir Fininfra, il suffit de nous envoyer un mail à notre adresse, à notre boîte mail générique, l'adresse est fininfra.bgtresor.fr qui apparaîtra en fin de présentation. Dans ce message, vous indiquez le point sur lequel vous souhaitez que Fininfra vous assiste. Ça peut être une question ponctuelle, ça peut être une nécessité de vous accompagner sur une plus longue durée. Et là, une personne de notre équipe va vous recontacter pour définir les modalités d'assistance de Fininfra. La plupart du temps, pour un accompagnement personnalisé, on propose la disposition d'un expert juridique et d'un expert financier pour vous disposer de toutes les compétences nécessaires à la conduite de votre projet. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à y aller et à démarrer cet accompagnement personnalisé. Donc, je répète, une simple saisine par mail, pas de signature de convention ou ce genre de choses. La saisine suffit. Et j'en profite pour conclure sur un autre point, l'assistance de Fininfra est gratuite. Merci beaucoup Nicolas. J'ai mis par ailleurs l'adresse mail qui était évoquée dans le chat, même si effectivement, on la présentera et on fera un rappel de tout ça en fin de présentation. Marie-Hélène, on a reçu aussi une question pour l'ANAP. L'ANAP propose des communautés de pratique comme dispositifs d'entraide et de partage de bonnes pratiques. Question, quelles en sont les ambitions et comment puis-je y participer, moi professionnelle ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas la ressource de l'ANAP qui est la plus connue. On connaît plutôt ses productions. Mais l'ambition d'une communauté de pratique, c'est de mettre à disposition des professionnels du sanitaire et du médico-social des espaces d'échange autour d'une problématique précise pour partager leurs expériences, échanger sur leurs difficultés et co-construire des solutions. Alors, le rôle de l'ANAP dans ce dispositif, c'est de structurer chacune de ces communautés de pratique, d'animer des échanges, d'impulser les sujets et puis d'outiller la construction des solutions. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour rentrer dans ce dispositif ? C'est assez simple. Vous avez, je crois, en bas du logo, le lien anap.fr slash communauté. Il suffit de cliquer dessus et vous accédez au dispositif résolution, qui est la mise en réseau et le partage de solutions. Et vous y trouverez les thématiques qui vont vous intéresser, dont les deux dont je vous ai parlé, la réduction des consommations énergétiques et autonomie hors les murs. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, on a d'autres questions du chat et je vais commencer par laisser la parole à Nicolas, à côté Fininfra, en tout cas. Je crois que vous avez reçu quelques questions qui méritent des réponses. Oui, merci Julien. Oui, il y a quelques questions, effectivement, auxquelles je voulais en profiter pour répondre. Donc, une première question qui est sur la possibilité pour Fininfra d'assister des structures privées, y compris des structures privées à caractère non lucratif. Alors, malheureusement, l'état des statuts de Fininfra, Fininfra ne peut assister que des personnes publiques. Néanmoins, il y a toute la documentation que nous proposons, qui est évidemment disponible pour tout le monde. Donc, on peut tout à fait la diffuser à des structures privées, également répondre à vos questions sur cette documentation. Mais c'est l'accompagnement personnalisé qui, en l'état, ne peut être proposé à des structures à statut privé. J'avais repéré deux autres questions. Julien, si je peux en profiter pour y répondre. Avec grand plaisir. Une autre question sur le seuil d'intervention. Oui, on a mentionné un seuil de 10 millions d'euros. Il y a quelques questions sur ce sujet. Alors, malheureusement, nous sommes un peu contraints par la dimension de notre équipe. Vous le comprendrez bien. Et donc, ce seuil de 10 millions d'euros, voilà, un seuil un peu arbitraire que l'on a choisi. Évidemment, si votre projet comporte un élément de complexité très particulier dans son financement, par exemple, on peut en discuter. Mais voilà, l'idée, c'est que seuls les projets de plus de 10 millions d'euros en coût de travaux ne puissent bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et enfin, une dernière question sur les sujets sur lesquels on peut intervenir. J'ai vu qu'il y avait une question sur la possibilité pour Finafra d'accompagner aussi sur des thématiques en phase d'exploitation, j'allais dire. Et bien, c'est donc après que les travaux aient été réalisés, c'est tout à fait possible pour nous de vous assister sur la négociation d'un avenant à un contrat, par exemple, ou de la renégociation de contrat de prêt ou un refinancement. Tout ça, c'est évidemment dans notre champ de compétences. Merci beaucoup, Nicolas. Je sais que nous avons également des questions pour la CNSA. Gaël, je te laisse la parole. Oui, merci. Effectivement, quelques questions auxquelles je peux répondre et puis d'autres auxquelles on répondra dans le cadre du forum. Alors, une question sur l'investissement du quotidien, quelles seront ces modalités ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une enveloppe. En fait, sur cet investissement du quotidien, les ARS vont venir vers les établissements qui sont concernés, qui sont éligibles. Et donc, il n'est pas utile de présenter une demande. La première étape sera que l'ARS se tourne vers les structures éligibles et engage l'échange avec ces structures. Ce sera la modalité qui sera retenue. Et donc, si vous avez un travail de préparation à faire, c'est bien sur la partie investissement immobilier. Sur l'investissement du quotidien, ça n'est pas d'actualité à ce stade. Donc, voilà. D'autres questions sur les structures éligibles. Donc, est-ce que les USLD, les CHRS, les CADA, les établissements non médicalisés, comme les foyers d'hébergement, les accueils de jour, les habitants inclusifs sont éligibles ? Alors, pour ce qui est des unités de soins de longue durée, les USLD, elles sont non éligibles au plan de l'investissement de la CNSA et elles sont par contre éligibles aux autres fonds du Ségur de la santé qui sont destinés aux structures sanitaires. Donc, voilà. Ça se passe comme ça. Pour ce qui est des CHRS et des CADA, non, ces centres ne sont pas éligibles à l'investissement de la CNSA puisqu'on n'est pas dans le champ de compétences. Donc, évidemment, tous les outils dont on parlait, notamment les outils de l'ANAP, sont tout à fait utiles à ces structures. Mais par contre, pour ce qui est des aides financières de la CNSA, c'est vraiment pour les structures du champ de l'autonomie. Et pour ce qui est des établissements d'accueil non médicalisés pour personnes handicapées, comme les foyers d'hébergement, ils ne sont pas non plus éligibles. Et donc, pour ces structures, il faut se tourner vers le conseil départemental qui peut avoir des dispositifs d'aide à l'investissement. Pour ce qui est des accueils de jour, en revanche, les accueils de jour sont éligibles au plan d'aide à l'investissement. Et pour ce qui est des habitats inclusifs, on est en train d'y travailler, donc de travailler à la définition des modalités. En tout cas, on a la possibilité et le projet de créer des modalités pour le soutien au projet d'habitat inclusif. Voilà pour quelques premières questions auxquelles je peux répondre directement. Merci beaucoup, Gaëlle. Je sais que nous avons également des questions sur le décret tertiaire. Peut-être, Marie-Hélène, te laisser prendre la parole à ce sujet ? Oui, effectivement, des questions sur la manière finalement de rentrer avec les premières réponses au décret tertiaire. Je peux peut-être vous parler du coup des travaux qui ont été engagés par l'ANAP depuis plus d'un an, depuis des mules vingt. Au départ, dans une communauté de pratique où il y avait assez peu de personnes, on a commencé avec une dizaine. Aujourd'hui, on est 50 membres. Il y a derrière chacun des membres, plusieurs représentants d'établissements, notamment grâce, je dirais, au CEP Santé qui sont dans ce réseau. Et finalement, il y a 1 000 établissements aujourd'hui qui sont représentants dans la communauté de pratique réduction des consommations énergétiques. L'ambition de cette communauté, c'était plutôt de représenter le secteur sanitaire, mais côté centre hospitalier, petit centre hospitalier et surtout le secteur médico-social, parce que peut-être probablement plus démunis que les autres face à ces nouveaux enjeux et à cette prise à la fois de connaissance du patrimoine et d'actes de mise en action du long terme dans la réduction de ces consommations énergétiques. Donc, on est en représentation. Les animateurs de cette communauté sont en représentation auprès du ministère de la Transition écologique et solitaire pour faire remonter les consommations du groupe et voir finalement dans quel périmètre il sera possible d'engager les efforts. Et puis, parallèlement, comme je l'expliquais tout à l'heure sur ce qu'était une communauté de pratique, c'est l'occasion de structurer des échanges et au fur et à mesure des mois, on a des sujets qui ont été thématisés et traités sur comment est-ce que je connais mes surfaces, comment je connais mes consommations, quelle année de référence est-ce que je peux choisir, quelle modalité de subvention je peux aller chercher. On vient de clore un mois sur les financements. Et puis, à partir de ces échanges-là, il y a des restitutions qui sont faites de bonnes pratiques, d'outillages possibles. Et puis, l'ANAP, finalement, s'est engagée à travailler un projet autour de ce sujet-là. Et voilà, Olivier Penaud, qui est responsable du projet, nous donnera un kit d'outillage du décret tertiaire au début de l'été, qui sera évidemment partagé à tous et qui contribuera à l'évolutivité de l'offre de service dont nous vous parlions tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces précisions. Il nous reste deux, trois minutes pour conclure ce temps de questions-réponses. Je sais que, côté CNSA, nous avons encore des questions. Gaëlle, je te relaisse la parole. Merci. Il y a des questions sur les types de statuts qui sont éligibles aux aides à l'investissement. Pour ce qui est des EHPAD, la condition, c'est d'être habilité à l'aide sociale. Après, par contre, tout ce qui est statut juridique n'a pas d'influence. Tous les types de statut juridique sont admis du moment que l'établissement est habilité à l'aide sociale. Il y a des questions aussi sur les seuils qui sont applicables aux aides. Tout ça sera précisé dans notre instruction, qui va être en ligne dans quelques jours. Pour le dire rapidement, on a deux grands seuils applicables. Ça dépend des opérations. Certaines opérations, c'est au minimum 400 000 euros. Et puis, certaines opérations, c'est au minimum 40 000 euros, en particulier pour les études. Et puis, on a des questions aussi sur les tiers-lieux, les modalités qui seront retenues. Sur les tiers-lieux, on va procéder en plusieurs étapes au cours de l'année avec plusieurs éléments qui vont effectivement permettre de préciser les choses, le fonctionnement. Et ça donnera lieu à un appel à projet. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Je vous propose que l'on passe à la conclusion. Alors, il y a probablement, c'est pas probablement, il y a encore des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Mais je vous le rappelle, nous allons, dans un forum de discussion, poser ces questions et vous y apporter des réponses post-webinaire. Pour terminer, et avant de conclure, de vous dire que toute cette offre que nous avons présentée, elle est disponible sur le site de la CNSA. Alors, le lien est en train de vous être envoyé sur le chat. Et que nous organiserons d'autres sessions pour vous tenir informés de l'évolution de l'offre présentée, puisqu'elle évoluera, comme le rappelait tout à l'heure Marie-Hélène, en fonction de vos besoins. Également, pour vous dire que le replay de ce webinaire sera prochainement disponible sur le site de l'ANAP, avec des réponses à vos questions. Donc, restez informés et on vous enverra un message pour vous prévenir de la mise en ligne de tout ça. Très rapide information également, l'ANAP a lancé un appel à candidature à destination des professionnels de l'immobilier qui souhaitent contribuer à la mise en œuvre des investissements en santé de demain. Et donc, vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous souhaitez accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leurs projets de construction ou de restructuration, et bien vous pouvez rejoindre le réseau de professionnels de l'ANAP pour contribuer au déploiement du CEDUR de la santé et bénéficier d'une montée en compétence. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'ANAP, c'est sur un lien que je viens de vous mettre dans le chat d'informations. On en a parlé tout à l'heure également, vos contacts. Donc, pour toutes les questions relatives au plan d'aide à l'investissement du CEDUR de la santé, vous avez une adresse mail qui s'affiche à votre écran et que je vais vous mettre dans le chat de discussion. Vous avez également une adresse mail pour toutes les questions relatives au montage juridique, à l'obtention des financements et pour une assistance personnalisée sur vos projets complexes qui a été mise en place par Fininfra. Et enfin, pour toutes questions adressées à l'ANAP, aussi bien concernant les outils que nous avons partagés ou sur les communautés pratiques ou pour parler du réseau des professionnels de l'ANAP, vous avez une adresse mail et une boîte de contact qui est à votre disposition, bien entendu. Et enfin, avant de partir, vous dire qu'on vous remercie toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire pendant une heure. On va lancer dans quelques secondes un très rapide sondage qui va s'afficher sur votre écran. Et on vous remercie de prendre quelques secondes pour répondre à la question qui vous est posée. Et puis, au nom de la CNSA, de Fininfra et de l'ANAP, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous un excellent après-midi. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR –